Retour au SICA pour un business lunch spécial juridique. Le 18e business lunch qui s'est déroulé le 27 mai dernier était donc consacré aux questions juridiques. Comme à l'accoutumée, trois membres de Télécom Valley avaient la parole pour présenter leur activité. Des sociétés avaient comme point commun le conseil en entreprise. Anaxia Conseil dispense des prestations autour de la loi dite informatique et liberté. Caprioli et Associés et Schmitt-Chrétien sont des cabinets juridiques spécialisés dans la protection de l'innovation. Nos clients sont soit des grands groupes qui ont des gros portefeuilles de brevets de marques, mais aussi des start-up qui ont besoin de protéger un brevet et un nom pour se lancer. Toutes sortes d'entreprises en fait. Dès qu'il y a de l'innovation ou de marques, on est là pour les aider, pour les conseiller et pour les accompagner. Le souhait du cabinet Schmitt-Chrétien, tout nouveau membre de Télécom Valley, est d'apporter une véritable expertise juridique. C'est ce que fait le cabinet Caprioli et Associés, membres historiques de l'association depuis presque 20 ans. Ce qui est intéressant c'est de créer la synergie entre d'une part cette vision qui est toute juridique et avec des impacts au contraire tout à fait techniques. La maîtrise des impacts, Pascal Agosti accompagné de Jean-Marc Rich, expert en dématérialisation, l'ont illustré avec une présentation sur l'archivage électronique ou comment sauvegarder des preuves. Quand vous avez votre facture EDF, vous la conservez. Eh bien c'est la même chose par rapport aux documents électroniques. Et on n'a pas cette même visibilité, on n'a pas l'impression que c'est à la même importance. Alors que pour autant, ça a une valeur, qu'elle soit probatoire ou autre, quelque chose qui peut vous être utile pour le futur. Donc c'est juste ça, c'est comprendre qu'il y a un parallèle sur la valeur juridique des documents, quel que soit leur support. De nombreux outils de gestion d'archives électroniques sont désormais disponibles. Plus d'informations sur cette présentation et toutes les dates des prochains événements sur le site www.télécom-valet.fr Sous-titrage ST' 501